Bienvenue dans ce nouveau top flop, j'ai lu quelques titres ces derniers temps et il était temps que je vous en fasse un top flop. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai mis de côté Naruto et Dragon Ball dont je continue la lecture mais comme ils sont toujours dans le top 1 ou 2, c'est pas la peine que je les inclue dedans mais bien sûr je continue ma lecture de ces classiques. Néanmoins je pense que le premier du top va vous étonner. Allez c'est parti ! A la dernière place de ce top flop, une vraie déception, je vais mettre le tome 2 et 3 de Slice of Life. J'avais littéralement adoré le premier tome, on parle d'un mangaka qui faisait une série un peu isekai, qui avait moyennement du succès. Il a décidé de se reconvertir dans du Slice of Life et comme il habite dans une petite île assez retirée, ça plaisait beaucoup aux lecteurs donc il commençait à avoir un peu son succès et on suivait justement son quotidien de mangaka. Et c'était vraiment très bien le tome 1 et j'ai été déçue du tome 2 et 3. J'ai l'impression qu'on a comme tiré sur la corde, c'est à dire qu'on a trouvé des scènes de vie, de tranches de vie puisque c'est quand même le concept du truc, mais qui étaient mais chiantes et sans intérêt. Je me suis ennuyée, je me suis ennuyée à la lecture de ces deux tomes. Le personnage là qui était censé donner un peu de peps, il est chiant, il ne sert pas à grand chose. Ouais non j'ai pas du tout adhéré à ces deux tomes, vraiment l'impression que c'était deux tomes pour faire du remplissage. Donc en fait pour moi ça aurait dû être un one shot Slice of Life, on aurait dû s'arrêter au premier tome, ça aurait été très bien. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait du potentiel, mais vraiment vous voyez c'est des scènes bateaux qu'on a trouvées, ah bah tiens ça y est il adopte un chat, ou il fait une séance de dédicaces, ils font des patates dehors. Ça aurait pu être bien mais je me suis ennuyée, franchement je me suis ennuyée. Et c'est trop dommage parce que j'avais, comme je vous dis j'avais trop aimé le tome 1. Donc quel dommage qu'on soit tombé dans des trucs bateaux dans les tomes 2 et 3, voilà. À la 9ème place du classement, encore une petite déception et pourtant c'est un manga que j'adore, c'est le tome 19 de Shine. Alors Shine ça parle de deux lycéens, un qui veut, enfin ils sont plus lycéens à partir de là, mais un qui veut devenir styliste et l'autre qui veut devenir mannequin. Et évidemment ils doivent surmonter tout un tas d'obstacles, mais en fait c'est ça qui me dérange un peu, c'est que j'ai quand même l'impression que les obstacles ils sont très vite surmontés. Il y a vraiment très peu de problèmes difficiles qui se posent à eux, en tout cas on sent pas l'importance du problème quand ils se présentent, c'est très facile. Et puis là dans ce tome 19, en gros il veut lancer sa marque et il doit recruter du staff, et puis comme par hasard tout le monde veut le rejoindre, donc quasiment en tout cas la personne la plus influente le rejoint sans problème, bien sûr elle a plein d'argent, bien sûr elle arrive à trouver toutes les ficelles pour monter sa marque Fissa, bien sûr il y a le meilleur modéliste qui veut le suivre, et puis vous avez une sorte de challenge, de duel, de battle, de modéliste où j'ai rien compris, j'ai pas vu l'intérêt et je trouvais que c'était complètement ridicule, parce qu'un type qui veut créer sa marque, je voyais pas l'intérêt pour lui de participer à ce challenge, enfin ouais déçu de la tournure que c'est en train de prendre, c'est dommage parce que c'était un bon shonen sur le monde de la mode, mais là ouais j'étais un peu, ouais comme dit, je suis là, je sais pas où ça va là, mais franchement ça me manque un peu d'enjeux. A la place numéro 8 là, j'étais un peu ouais, bon ok d'accord, allez le tome 24 de Tokyo Revengers, la couve est cool, franchement, Tokyo Revengers, notre ami Takemichi qui retourne dans le passé pour sauver sa femme, ses potes et son domaine, blague de vieux, il était membre d'un gang quand il était jeune, donc voilà, là franchement c'est un tome où on nous remet plein de gens et dont je me souvenais absolument pas de qui c'était, en plus vu qu'ils font des bons dans le passé, ils ont pas les mêmes coupes et les trucs, le même look et tout, moi je sais plus du tout qui est qui, j'étais embrouillée du début à la fin, je pense que si j'avais lu d'une traite Tokyo Revengers, je m'en serais peut-être souvenu, mais là je vous assure qu'en plus il change de gang et tout, donc un type qui était dans un gang, il va dans un autre gang qui a changé de nom et tout, il dit ah c'est toi mon pote, je sais plus, je sais plus qui c'est, j'étais embrouillée, c'est de l'embrouille, mais la dernière page m'a bien plu, je trouvais ça cool comme petit twist, même si on s'y attendait à moitié, mais j'ai rien compris, c'était cool mais j'ai rien compris, qui était quoi, qui fait quoi, voilà c'est un peu compliqué ces histoires de gang quoi. Bon maintenant on arrive aux mangas que j'ai aimés, là on a eu les mangas qui me plaisaient à moitié ou voire pas du tout, mais là on est que sur des mangas que j'ai appréciés, donc c'était très compliqué de faire ce classement, mais j'ai décidé de mettre à la place numéro 7, le one shot de Tsutomu Takahashi que j'ai lu hier soir, c'était bien, c'était très bien, ça se lit vite, parce qu'il y a quand même très peu de textes, on suit un homme condamné à mort à qui on offre une seconde chance, alors c'est une drôle de seconde chance parce qu'il est enfermé dans un endroit avec un autre condamné à mort, et une mystérieuse femme apparaît, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais en gros ils sont l'objet d'une expérimentation, et donc on le voit un peu comme dans une télé-réalité, un love story ou un secret story, je sais pas quoi, faut découvrir qu'est-ce que c'est que cette femme, pourquoi ils sont là, etc. Franchement c'était pas mal du tout, je pense que je vais le relire aussi assez vite, j'ai peut-être raté un petit quelque chose, c'est assez déroutant, mais franchement ça passe très bien, c'est un bon one shot, j'ai bien aimé ma lecture, c'était original, vraiment un bon titre de Tsutomu Takahashi, que je conseille si vous voulez connaître davantage l'auteur, peut-être pas commencer par ce titre, parce qu'il est quand même assez spécial, mais non c'est... Et ouais il y a quelques scènes aussi, c'est pour lui qui avertit, parce que là on parle quand même de crimes assez graves, donc ouais c'est spécial, mais agréable à lire, et je pense sincèrement que c'est un titre que je vais relire plusieurs fois. A la place numéro 6, une découverte qui m'intrigue beaucoup, et qui m'a été conseillée par nombre d'entre vous, c'est Beastars, le tome 1 et 2, ça y est j'ai enfin lu, je les avais achetés parce qu'il y en avait un acheté, un offert, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ces deux tomes, je pense qu'il y a énormément de potentiel, on voit ce loup qui doit restreindre ses pulsions naturelles, parce qu'il vit en société, c'est une très bonne métaphore finalement de notre vie à nous en société, puisque nous aussi au fond on est des animaux, et on n'est pas tous pareil, donc j'ai trouvé ça super intéressant, les relations interraciales, parce que du coup c'est différentes races d'animaux, très bien, franchement très bien, avec des meneurs, avec des faibles, avec toujours ce risque qui est inhérent, il y a tout le temps du danger dans ce manga, alors que tout le monde essaye de faire des efforts, parce qu'il y a quand même un meurtre qui a été commis au sein de l'école, dans laquelle ces animaux sont, et donc tout le monde se sent en danger, et évidemment quand on est un loup, on nous regarde un petit peu de travers, ou quand on est carnivore, on est très vite présumé coupable, une histoire intéressante, et je pense me procurer très vite la suite, parce que c'était vraiment très bien, je suis très contente d'avoir commencé ce manga, j'ai hâte de connaître l'intégralité, qui est en 22 tomes, ou quelque chose comme ça, donc merci de me l'avoir recommandé, je suis très contente de l'avoir lu, et j'ai hâte de lire la suite. A la place numéro 5, j'étais ravie de retrouver Mao Mao, dans les carnets de l'apothicaire, j'avais pas lu le 10, que j'avais reçu d'ailleurs avec le petit cadre que vous voyez là, et j'avais acheté le 11 avec la petite boîte à thé, en collector que vous voyez aussi derrière, j'étais à fond, j'étais à fond, je suis à fond sur cette histoire, on suit une jeune fille qui a été mise un peu de force, dans la cité impériale, et comme elle a des connaissances, en matière de lecture, et aussi de remèdes, de poison, etc., elle est bien utile, disons dans ce vase clos, et elle est chapeautée par ce jeune homme Shinichi, qui est entouré de mystères, et le mystère commence un peu à se dévoiler dans ce tome 11, que moi j'ai beaucoup aimé, ça lève un peu le voile sur certaines choses, on comprend davantage ce qui se passe en arrière-plan, bon l'intrigue sous-jacente, parce qu'il y a toujours une petite enquête, bon je l'avais trouvé, je l'avais trouvé pour que moi je trouve une enquête, c'est que ça doit vraiment être très très simple, mais honnêtement toujours un ravissement, même pour les yeux, parce que les dessins sont toujours très beaux, ça il faut que je vous montre, le niveau de détail sur certains personnages, ça vous donne une petite idée, je suis toujours ravie de retrouver les carnets de la Poiticaire, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu les intrigues de la cour, comment certaines concubines sont prêtes à aller très loin, pour assurer à leur descendance un destin un peu meilleur, de voir les jalousies, de voir les règles parfois absurdes, qui sont imposées au sein de cette société, de voir comment tout le monde se rend compte que c'est absurde, mais bon, il n'y a pas le choix, que parfois on s'y soumet avec fatalité, non mais c'est très bien fait, j'adore, un gros coup de cœur, que j'adore, et je prends toujours beaucoup beaucoup de plaisir à lire les carnets de la Poiticaire, je vous encourage vraiment à découvrir ce titre, si ce n'est pas déjà fait. A la quatrième place du classement, un étonnement pour moi, parce que je n'aurais jamais pensé le mettre à cette place, il s'agit de Boko Stratège, et ce n'était pas du tout attirant pour moi, cette jaquette au départ, et je l'ai lu parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, de vous, d'Adrien, et l'histoire, c'est très simple, vous avez une cité qui est attaquée par l'ennemi, et ils font appel à un stratège Boko pour les aider à les sauver. Et donc, il a une vision stratégique qui détonne un peu dans ce qui se fait dans la Chine antique, et donc c'était vraiment très intéressant, parce qu'on voit comment il met en place une stratégie, et comment il arrive à déjouer les pillages des ennemis, grâce à la réflexion et à la stratégie, et à sa philosophie de la guerre qu'il apporte à la citadelle, et c'est très intéressant de voir comment il va acquérir l'adhésion du groupe, qui n'est pas toujours lettré, qui a peur surtout. Hâte de voir les tomes suivants, parce que honnêtement, j'ai été bluffée par le rythme de l'histoire, qui est très haletant, et en même temps, c'est pas rushé, c'est-à-dire qu'on prend quand même le temps de vous expliquer, de vous montrer ce qui se passe, sans que ce soit chiant non plus, donc vraiment, c'était ultra intéressant, c'était un très bon titre, et je recommande la lecture de Boko Stratège, on s'amuse beaucoup avec ce personnage assez étonnant, il y a du réalisme, c'est pas un type tout puissant qui va sauver tout le monde d'un coup de baguette magique, mais on voit le cheminement, le déroulé, et vraiment, j'ai beaucoup accroché à ce titre. À la place numéro 3, j'ai enfin terminé un titre que j'avais depuis longtemps dans ma manga tech, mais je vous ai pas le fini, parce que j'avais tellement aimé le début que j'avais acheté au fur et à mesure les tomes et que j'osais pas lire la fin, et surtout, je crois que j'avais pas non plus envie de lire la fin, j'avais pas envie que ça se finisse, et c'est Icarinogo dans son édition de luxe exceptionnelle, une édition incroyable avec du papier cartonné, une jaquette vraiment hors du commun, magnifique, avec quelques pages couleur, alors sauf dans le dernier tome, le tome 20, il n'y a pas de pages couleur au début, donc ça j'étais un petit peu déçue, mais vous en avez quelques-uns vers la fin du tome, dans le petit extra qu'il vous propose. Alors Icarinogo, c'est l'histoire de Icaru, qui un jour, chez son grand-père, va au grenier, trouve un goban, c'est une plateforme de jeux de go, et un esprit sort de ce goban, et cet esprit a beaucoup joué au go, c'est un spécialiste du jeu de go, et donc lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer au go, puisque c'était toute sa vie, et Icaru va lui permettre de rejouer au go, et donc en même temps, ce jeune homme va aussi apprendre le go, il va se prendre d'affection pour ce jeu, et c'était très très intéressant, surtout à la moitié de l'histoire, vous avez un twist comme ça, qui fait tellement mal au cœur, qui change tout, mais c'était tellement bien senti, et donc Icaru devient professionnel, et puis il fait plusieurs compétitions, et donc là, à la fin, on le voit jouer contre des représentants d'autres pays, de la Corée, de la Chine, et donc lui est représentant du Japon, avec son rival de toujours, Akira, et c'était vraiment très bien, j'étais tellement contente de me replonger dans le tome 18, à peu que j'ai enchaîné tout de suite avec le 19, et j'ai enchaîné tout de suite avec le tome 20, c'est vraiment un super shonen Icaru Nogo, je ne le connaissais pas avant l'an dernier, et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti cette magnifique édition, j'ai décidé de les acheter, donc moi, j'ai pas eu la malchance, comme ceux qui connaissent la série depuis longtemps, d'attendre qu'un tome sorte tous les ans, moi j'ai pu en acheter quand même pas mal d'un coup, même si ça fait un peu mal au portefeuille, mais c'est pas grave, honnêtement, ça en vaut la peine, et donc là, les derniers tomes sont sortis, et pourquoi je le mets seulement en troisième, parce que c'est vraiment un shonen formidable, et pourtant, le go, c'est pas du tout ma passion de base, d'ailleurs, je crois que j'ai toujours pas compris comment jouer au go, mais vous êtes pris dans l'histoire, c'est-à-dire que vous avez envie qu'ils réussissent, vous avez envie qu'ils trouvent un coup parfait, etc., vous êtes à fond, c'est jamais ennuyeux, c'est toujours bien fait, c'est toujours juste, c'est très bien dessiné, mais je le mets seulement en troisième position, parce que j'ai pas aimé la fin. Je m'attendais un petit peu mieux, je m'attendais à quelque chose, un petit truc un peu qui pète, un truc un peu hors du commun, de revoir peut-être quelque chose, que j'ai pas vu, et en gros, c'est la vie continue, ça m'a un peu dérangée, j'ai l'impression qu'il était tout feu tout flamme, et que la flamme a changé de couleur, à la fin des Carino Go, donc ouais, déçue du tome 20, je vous avoue, j'étais un peu amère, quand j'ai lu le tome 20, j'aurais aimé comprendre un peu plus, la tournure, la rivalité avec Akira, parce que finalement, c'est ouais, on devient pote, et puis ouais, même si d'un côté, je comprends cette fin, elle peut paraître logique, au vu de ce qu'on nous a raconté, dans les derniers chapitres, mais je sais pas, il manquait un petit truc pour moi, et je comprends finalement, c'est logique, mais c'est un peu trop simple, on est quand même dans du manga, on est quand même dans du shonen, moi je voulais un petit truc, quoi, vous voyez, un petit truc en plus, que j'ai pas eu, bon bah tant pis, mais ça reste une excellente série, dans une magnifique édition, que je recommande à quiconque, n'a jamais lu Ikari no Go, parce que c'est vraiment trop bien. A la place numéro 2, une découverte pour moi, un titre qui m'a été conseillé, c'est Sido, l'histoire de deux jeunes garçons, qui se retrouvent sans famille, et qui doivent se débrouiller, avec leur sabre, dans un Japon, qui n'est pas très, très commode, disons-le comme ça, pour être tout à fait honnête, j'ai lu le tome 1, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce manga, d'où ça sort, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, je veux pas lire ça, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et après, j'ai quand même lu le tome 2 et 3, puisque j'avais le coffret, et à la fin du tome 3, je me suis dit, ah ouais non, il faut que j'élise la suite, c'est vraiment trop bien. Le tome 1, il était un peu déroutant pour moi, parce que finalement, je vous spoil pas trop, si vous voulez pas écouter, arrêtez là maintenant la vidéo, mais il tombe dans une secte, et c'est vraiment très bizarre, c'est vraiment très bizarre cette secte, vous avez des scènes, très étonnantes, que vous avez pas forcément envie de voir, c'est la crasse, c'est la faim, c'est la violence, c'est pas un monde très très beau, donc vous êtes un petit peu déroutés, comme ça, on vous crache ça déjà dès le tome 1, vous vous dites, ah ouais d'accord, je suis tombée quoi, moi c'était pas ça que je voulais lire au départ, et après, vous voyez le cheminement, tome 2 et 3, et honnêtement, ça sent le manga, le manga de fou quoi, donc j'ai hâte de lire la suite, vraiment très très bien, Tsutomu Takahashi, moi j'aime beaucoup cet auteur déjà, il y a tout un tas de séries que j'ai adoré de lui, donc non, très bien, Sido, vraiment hâte de lire la suite, c'est plus que de la curiosité, c'est presque de la hâte, d'aller prendre les autres tomes, j'ai déjà le 5 et le 6 que j'avais trouvé d'occasion, j'ai tellement bien fait de les prendre, enfin Adrien a tellement bien fait de les prendre, Marie, quand tu les as trouvés d'occasion, donc ouais, il faut que j'ai le 4 absolument. Et le premier de la classe pour moi, c'est Baki, The Grappler, je lus tout ça d'affilé, je ne pouvais plus m'arrêter les amis. Alors Baki, ça parle du jeune Baki, qui aime beaucoup se bagarrer, et qui a un talent certain pour la baston, et d'ailleurs il est d'une ascendance, qui lui prête des gènes tout à fait adaptés, pour la baston. Alors j'ai adoré Baki, c'est de la bagarre, c'est que de la bagarre, c'est de la bagarre, encore de la bagarre, rien que de la bagarre, vous n'avez que ça, mais c'est tellement bien, c'est tellement bien, c'est tellement bien amené, j'ai adoré du début à la fin, j'ai que envie d'aller me prendre la suite, parce que vraiment vous avez de l'intensité, vous avez des techniques, vous avez tout le temps de l'action, vous avez un Baki qui essaye, à chaque fois de devenir meilleur, qui pense qu'il est bon dans sa catégorie, mais qui voit très bien, qu'il y a une catégorie encore au dessus de lui, et que ça va être très compliqué, d'aller encore plus loin, que ça va être difficile et tout, ouais un pur shonen de bagarre, comme on les aime, honnêtement j'ai dévoré ces tomes, je les lisais là-dessus, alors ça s'y quand même vite, parce que comme vous avez beaucoup de bagarre, vous avez très peu de, vous avez très peu de lecture, mais un bonheur de lire ces Baki, je suis tellement contente de les avoir trouées, d'occasion d'ailleurs, et il faut que je vais à la suite, parce que c'est mes magistrales, si vous aimez la baston dans les mangas, et que vous n'avez jamais lu Baki, il faut immédiatement y aller, alors quelqu'un m'a posé la question, par mail, de savoir si je préférais Baki à Kenganashura, c'est très compliqué de répondre à cette question-là, est-ce que je ne ferais pas une vidéo comparative, peut-être, peut-être, mais il faut que j'en lise plus sur Baki, parce que j'ai lu quand même l'intégral de Kenganashura, et Kenganashura, on sent bien finalement, que c'est très inspiré de Baki, maintenant je m'en rends compte, maintenant je le vois, je lui dis, ah d'accord, en fait c'était pas du tout issu du fruit de l'imagination, de l'auteur de Kenganashura, mais bon, on sent quand même l'inspiration très très forte, mais dans Kenganashura, on essaie quand même un peu plus, de nous enrober les combats, de nous mettre quand même une petite histoire, avec 2-3 personnages à côté, hors combat, qui venaient un peu étoffer le tout, là c'est bagarre, 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 mais j'aime beaucoup aussi, donc voilà, Baki, un vrai bonheur de lire Baki, formidable, formidable, il y a juste un, alors j'ai besoin de vous, j'ai pas compris qui c'était lui, sur la pochette, parce que vous avez des pochettes avec, donc à chaque fois un bonhomme différent, et les autres, bon, j'ai à peu près compris par rapport à l'histoire, alors lui, je vois pas, je vois pas qui c'est, si vous pouvez m'aider en commentaire, qui c'est le type sur la couverture, du tome 4, j'ai, j'ai, j'ai regardé en arrière, je suis pas sûre, je suis pas sûre de moi, bref, en tout cas, un excellent titre, dès que j'ai les suivants, je les lis d'affilée, c'est certain, c'est pour ça que c'est mon top 1, finalement encore de la bagarre, voilà, qu'est-ce que vous voulez, ce sont les appétances de chacun, j'espère que ce top flop vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, pour plus de vidéos, ça fait super plaisir, de voir qu'on grandit, parce que moi ça m'encourage beaucoup, à continuer des vidéos, mine de rien, dites-moi en commentaire, quels sont vos top flop, de vos dernières lectures, ça m'intéresse toujours, moi j'aime bien voir un peu, parce que parfois je vois des mouvements, dans vos classements et tout, c'est super sympa, et puis moi je vous dis, à très bientôt, pour la prochaine vidéo, salut !